Le dernier bull run de 2020-2021 a fait plus de 150 000 crypto-millionnaires. Si tu n'as pas été parmi ces 150 000 crypto-millionnaires, alors c'est le moment de saisir ta chance d'être parmi les prochains crypto-millionnaires parce que le bull run de 2024 a déjà commencé. Et c'est maintenant plus que jamais le moment de se positionner. Si tu n'es pas encore prêt pour ce bull run, alors je vais te donner un coup de main en dévoilant 5 crypto-monnaies qu'il te faut absolument regarder de très près. On en parle en détail juste après le générique. Bonjour ou bonsoir à toi. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Zangé Nelson, promoteur du CIEA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons tout simplement parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de te redonner, de redonner à chaque Africain sa liberté financière. Et parlant de liberté financière, aujourd'hui on parle de bull run, on parle d'argent, on parle de richesse. Je vais te donner dans cette vidéo 5 crypto-monnaies très intéressantes qu'il te faudra regarder à la loupe. Maintenant, très important, ceci n'est pas un conseil financier. Ça signifie qu'après avoir regardé cette vidéo, ne va pas immédiatement acheter les monnaies sans même avoir fait une analyse fondamentale préalable. Non. Ce que je fais ici, c'est te donner des idées pour te faciliter le travail, pour faciliter tes recherches. Au CIA, nous analysons plusieurs crypto-monnaies chaque jour, mais cela ne signifie pas que nous avons la connaissance infuse. Il te revient à toi de faire tes propres analyses et de prendre tes décisions. Si tu as besoin d'aide sur comment faire des analyses fondamentales ou des analyses techniques, mets-le en commentaire et on va voir comment résoudre ce problème. Sans plus tarder, allons donc dans la liste des 5 crypto-monnaies à regarder absolument pour le prochain bouleron de 2024 qui fera peut-être de toi un ou une crypto-millionnaire. La monnaie numéro 1, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin tout simplement parce que c'est la crypto-monnaie mère. On ne peut pas parler de crypto-monnaie de blockchain sans parler du Bitcoin. C'est tout simplement la monnaie qui donne la cadence à tout l'écosystème et c'est tout simplement très important de toujours, toujours, toujours commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui vaut 34 000 dollars, mais il a commencé à pratiquement 0 dollars. Les personnes qui ont connu le Bitcoin, tout au début, sont aujourd'hui extrêmement riches si bien sûr elles ont gardé ce Bitcoin. Et aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent croire que le Bitcoin est déjà trop cher. Mais non, détrompons-nous, le Bitcoin n'est pas encore cher. Parce que comparé à la quantité de personnes qui y a su terre, comparé à la quantité d'argent qui y a su terre, le Bitcoin est encore très moins cher. Et je te l'avais dit déjà dans plusieurs vidéos, on ne regarde pas si une crypto-monnaie est chère ou pas à travers son prix, mais plutôt à travers sa capitalisation boursière. On voit ici que la capitalisation boursière du Bitcoin est à 682 milliards de dollars, ce qui n'est rien comparé aux plusieurs trillions de dollars que valent les autres actifs financiers du monde, comme l'or par exemple, comme le Forex, etc., etc. Et aussi très important, il faut voir l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des Bitcoin ETF. Tout simplement parce que les grosses institutions sont en train de vouloir entrer dans l'écosystème crypto. Et toutes ces institutions, BlackRock, Fidelity et tous les autres, entrent dans l'écosystème crypto et blockchain à travers le Bitcoin. Ça veut dire que si ces personnes viennent avec les trillions de dollars, le prix du Bitcoin pourrait très facilement s'envoler. Il y a plusieurs experts qui parlent du Bitcoin à 125 000 dollars, à 400 000 dollars, à 1 million de dollars même d'ici 2024 voire d'ici 2025. Donc, première recommandation, première idée, première crypto, Bitcoin. Intéresse-toi absolument au Bitcoin et fais tes recherches. Et dans tous les cas, réserve-en quelques pièces ou quelques factions de pièces pour le prochain bull run. La monnaie numéro 2, c'est l'Ethereum. Ethereum et H, une crypto-monnaie tellement, tellement importante. On n'investit pas dans la crypto-monnaie juste pour investir. On investit dans la crypto-monnaie parce qu'on a d'abord compris l'écosystème et parce qu'on comprend également les projets dans lesquels on investit avec leur utilité. L'Ethereum ici, c'est tout simplement la toute première crypto-monnaie qui a implémenté la notion de smart contract. Ce qui fait qu'elle est tellement, tellement utilisée dans tout l'écosystème. Et l'écosystème crypto et blockchain ne peuvent pas grandir sans que l'Ethereum ne grandisse. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Ça veut tout simplement dire que l'Ethereum est condamné à grandir tant que l'écosystème crypto va grandir. Parce que pratiquement toutes les crypto-monnaies fonctionnent sur la base de l'Ethereum avec ce qu'on appelle l'EVM, Ethereum Virtual Machine. Ce qui fait que l'Ethereum est une crypto-monnaie beaucoup trop importante pour être prise à la légère. Il faut donc t'intéresser à l'Ethereum et pousser les recherches encore plus loin. Ici, on va aller dans un peu plus de détails avec l'Ethereum. On voit que la market cap est à 216 milliards de dollars, ce qui est environ un tiers de la capitalisation du Bitcoin. Le prix actuellement est à 1788 dollars. Et on va aller un peu ici en bas pour voir quel a été le plus haut atteint depuis la création de l'Ethereum. All time high, on le voit ici, 4878 dollars. Ce qui fait qu'on est à moins 63% aujourd'hui. Ça veut dire que l'expérience nous ayant montré qu'à chaque bullrun, les crypto-monnaies qui performent dépassent toujours leurs anciens ATH, on attendrait l'Ethereum à plus de 4800 dollars. Donc, quelqu'un qui achète l'Ethereum aujourd'hui même fera probablement un minimum de 63.08% avec l'Ethereum. Et le potentiel de l'Ethereum est très, 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 très puissant. Très, très, très fort. Je t'invite vivement à faire des recherches approfondies par rapport à l'Ethereum. Ensuite, on passe à la monnaie numéro 3. Tu l'aurais peut-être deviné, c'est le Ripple. Le Ripple, c'est une monnaie très controversée qui a subi beaucoup de secousses comme ça ces dernières années. Mais dernièrement, il y a eu une nouvelle qui a été très positive pour tout l'écosystème crypto. Et on l'a même vu sur le Ripple, le Ripple ce jour a fait plus de 100%. Il s'agit tout simplement du combat entre Ripple et la SEC. La SEC, c'est la Security Exchange Commission. C'est un peu le gendarme financier là-bas du côté des États-Unis. Et ils ont poursuivi pendant très longtemps Ripple en justice. Tout simplement parce que Ripple est très menaçant pour le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. En gros, Ripple résout le problème de transfert à l'international en concurrençant les réseaux tels que SWIFT. On sait très bien que SWIFT, c'est un réseau de banques où on contrôle les virements, ils font leurs frais de transfert. C'est un gros business en fait. Et Ripple vient donc comme ça permettre les transferts à l'international pratiquement gratuitement avec une vitesse exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle depuis plus de 3 ans, Ripple a été farouchement attaqué en justice. Mais dernièrement, il y a de cela 2-3 mois, Ripple a gagné le procès parce qu'un juge a déclaré que Ripple n'est pas un Securities, c'est-à-dire n'est pas une valeur mobilière. Ce qui fait que Ripple gagne le procès et a comme ça la porte ouverte pour aller jusqu'aux étoiles. Je t'invite donc vivement à t'intéresser à ce projet et à regarder de très près. Maintenant, on va aller faire un peu d'analyse technique. On va regarder très rapidement la courbe d'évolution du Ripple. On voit que ça avait tellement, tellement, tellement explosé ici en 2018. Au dernier bull run, on atteint la barre des 1.7. Dans tous les cas, on va regarder ça plus en détail ici. On voit le all time high était à 3.40. Ça, c'était lors du bull run en 2018. Tu vois, le bull run en 2021, il n'a pas tellement performé parce qu'il était tellement, tellement dans les problèmes avec ses procès et tout et tout. Donc, voici ce qu'on vise avec le prochain bull run. Et là, on est à moins 82%. Ça, c'est comme ça le potentiel minimum selon l'expérience des bull runs précédents. Ce qui fait que ça peut vraiment, 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 vraiment gazer. Surtout que la route est libre pour que le Ripple s'exprime pleinement. Monnaie numéro 4. Il s'agit du Litecoin. Le Litecoin, c'est une monnaie historique, c'est une monnaie emblématique qui a été créée comme alternative au Bitcoin. En gros, le Litecoin est un peu comme le Bitcoin, juste que ça améliore beaucoup de choses ou bien ça propose des choses en plus de ce que le Bitcoin propose. Entre autres, le Litecoin permet de faire plus de transactions que le Bitcoin. Le Litecoin est un peu plus rapide. Les blocs sont beaucoup plus grands et peuvent contenir comme ça plus d'informations, etc., etc. Ce qui fait que le Litecoin remplit un peu les mêmes fonctionnalités que le Bitcoin, juste avec un peu plus d'avantages. Et sa popularité fait en sorte que l'adoption de masse peut clairement être au rendez-vous lors du prochain bullron. Donc, je t'invite vivement à regarder cette monnaie de très près. Et quand on regarde ici la courbe d'évolution, on voit que lors du dernier bullron, on a atteint les 410 dollars par pièce de Litecoin. Et aujourd'hui, nous sommes à 68 dollars, ce qui fait moins 83% depuis le dernier ATH. Ça, c'est comme ça le potentiel qu'il y a vers le haut minimum. Selon les expériences des derniers bullron. Tu vois pourquoi est-ce que c'est très important de faire des analyses détaillées pour comprendre à quel niveau est-ce que chaque projet crypto est. Et ici, plusieurs personnes vont venir et vont regarder le prix du Litecoin. Ils vont dire non, le Litecoin coûte 68 dollars, c'est cher et tout et tout. Sans comprendre qu'en fait, c'est très moins cher comparé au dernier ATH, c'est-à-dire au dernier all-time high. Et ici, nous sommes encore en plein dans le bear market. Il y a d'autres personnes aussi parce que ça va faire 2%, 5%, 20%. Les personnes vont croire que non, c'est déjà passé et tout et tout. Pourtant, quand on dézoome un peu et qu'on regarde tout le graphique, on voit clairement que c'est encore très, très bas. Donc ici, je mets le Litecoin dans ton radar. Il faut regarder ça de très près et te préparer avec le Litecoin pour le prochain bullron. Et enfin, 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 crypto-monnaie numéro 5, c'est le Cardano. Le Cardano ADA est tout simplement une crypto-monnaie révolutionnaire, une crypto-monnaie très, très, très importante. Et on a tendance à appeler le Cardano Ethereum Killer. Tout simplement parce que c'est une crypto-monnaie qui remplit pratiquement le même rôle qu'Ethereum. Juste qu'ici, ils ont travaillé sur plusieurs autres choses qui améliorent un peu ce que Ethereum fait déjà. Donc, le Cardano est pour l'Ethereum un peu ce que le Litecoin est pour le Bitcoin, tu vois. L'Ethereum a les problèmes du trilème de la blockchain. Je ne sais pas si tu connais le trilème de la blockchain. Dans tous les cas, c'est un ensemble de trois problèmes que toutes les blockchains rencontrent. Et quand tu essaies de résoudre deux problèmes, ça crée un troisième. Quand tu essaies de résoudre deux problèmes, ça amplifie le troisième. Et le Cardano vient donc comme ça résoudre un peu le trilème de la blockchain de façon intégrée à sa blockchain. Contrairement à Ethereum qui a recours à ce qu'on appelle les layers 2, c'est-à-dire d'autres blockchains qui viennent comme ça aider Ethereum à résoudre ses problèmes. Le Cardano, lui, a déjà intégré ça. Et aussi, Cardano travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des projets d'intérêt généraux. Entre autres, les trucs caritatifs, les trucs étatiques avec les États, etc., etc. Ce qui fait que Cardano a beaucoup de chances d'avoir une adoption de masse. Et si c'est le cas, ça va tout simplement être grandiose. Cependant, Cardano reste un projet quand même assez particulier parce que depuis très longtemps, le prix de Cardano reste toujours très très bas. Plusieurs personnes accusent Cardano, en l'occurrence son fondateur, Hawkinson, de maintenir le prix du Cardano bas. Pourtant, la capitalisation boursière est quand même assez hausse avec 11 milliards de dollars. Mais on voit clairement que c'est rien comparé à la capitalisation de l'Eutorum qui est de 216 milliards de dollars. Et si le Cardano est réellement un Ethereum killer avec un potentiel supérieur à celui de l'Eutorum, tu imagines donc que si le Cardano doit atteindre les 200 milliards de dollars, partant de 11 milliards, ça fait du foie beaucoup, beaucoup, pour être plus précis, du foie 20 environ. Et ici, on va donc regarder un peu quelques détails techniques. On regarde ici la courbe, on voit que le all-time high en 2021, lors du dernier bull run, était autour de 2 dollars. On voit ici précisément, c'est 3 dollars, 0,9. Et aujourd'hui, nous sommes à quoi? 0,28, 0,3. Ce qui fait un différentiel de 89%, tu vois? On voit pratiquement 90% de valeur perdue sur le Cardano. Ça veut dire que les personnes qui achètent aujourd'hui, achètent en fait avec une réduction de pratiquement 90%. Cependant, je rappelle encore, ne va pas directement te jeter sur le Cardano pour acheter. Mais regarde d'abord encore un peu les analyses. Si tu ne sais pas faire des analyses fondamentales, des analyses techniques, Écris-le en zone de commentaire et je me ferai un plaisir de t'expliquer cela. Ou au mieux, tu peux prendre l'une des formations du CIA, que ce soit les bootcamps qu'on a eu à organiser sur les analyses fondamentales et techniques. Ou bien pour passer directement dans la cour des grands, tu prends la formation CryptoInitiation qui contient absolument tout, plus un an d'accompagnement, durant lequel tu pourras me poser à moi et à tous les autres formateurs du CIA, toutes tes questions. Très 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 important. Nous voici donc arrivés à la fin de notre liste des 5 crypto-monnaies très importantes à regarder de très près pour le prochain bullrun. Dis-moi en commentaire laquelle de ces crypto-monnaies est-ce que tu as déjà dans ton portefeuille et aussi très important laquelle de ces crypto-monnaies tu vas commencer à analyser aujourd'hui. C'est toujours très important de passer immédiatement à l'action. Il ne faut pas suivre les vidéos aussi puissantes, aussi éducatives que celles-ci. comme si c'était un feuilleton, une novelasse. Ce n'est pas du tout ça. Ici, on est en train de transmettre de la connaissance pratique, ce qui fait que c'est très important de passer immédiatement à l'action. Donc dès aujourd'hui, mets-toi déjà au travail, choisis une crypto-monnaie, fais tes recherches et prends position pour saisir ta chance d'être parmi les prochains 150 000 crypto-millionnaires avec le prochain bullrun 2024. Moi, en tout cas, je suis préparé et j'attends le bullrun de pied ferme. Aussi, très important, rassure-toi de liker cette vidéo, like la vidéo, partage-la, abonne-toi. C'est très important pour donner comme ça un coup de pouce au canal, pour donner comme ça un coup de pouce au CIA, à tout le travail qu'on fait. Tout ce travail d'éducation, production de contenu qu'on met à ta disposition gratuitement, c'est très important de partager ça également, afin que d'autres personnes en bénéficient aussi. Parce que si autour de toi, tu es la seule personne qui est riche, c'est que tu as échoué, c'est que tu n'es pas riche. Tu dois partager, partager, partager. Seuls les succès qu'on partage avec les autres sont de vrais succès. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.